Raid vous retrouvez aujourd'hui pour ce nouvel épisode de mon let's play Europa Universalis IV et je me suis fait une toute petite guerre là, d'ailleurs je vais détruire ce fort qui n'a pas de raison d'être. J'espère que ça suffira pour m'apporter les 51% de domination dans ce nœud, ça me met à 48% pour l'instant et j'ai pas encore le bonus de 100% donc a priori ce serait bon. Je vais de ce pas, alors il faut malheureusement que je supprime les états. Ah oui en plus ça me coûte... Ça c'est le pire quoi parce que déjà j'ai payé pour les avoir et là il faut que je repaye pour ne plus les avoir. Ça a un peu la cata quand même. Et donc là comme prévu l'icône réapparaît mais ça coûte super cher, il faudra que je fasse gaffe de ne pas refaire ça. Et ici... D'accord. Ok donc là normalement je devrais pouvoir confier la gestion de cette province. Alors normalement on peut tous... On peut toutes les confier en même temps. Fonder une compagnie commerciale. Donc voilà, on analyse des bonus, donc puissance commerciale 100%, modif local d'impôt comme j'avais dit, bon là c'est 50, je ne savais plus si c'était 75 ou 50. Plus d'effectifs, plus de missionnaires possibles, mais d'un autre côté la religion de la province ne compte plus dans le total de notre pays, entre guillemets. Plus de marins, et par contre limite la balle augmentée, ça j'avais oublié ce détail. Ok. D'accord. Et est-ce que ça a mis toutes les provinces d'un coup ou est-ce qu'il faut que je le fasse manuellement ? J'ai l'impression que ça a mis toutes les provinces d'un coup. Ok. Alors, on va regarder ça vite fait. On va attendre un mois. Voilà, j'ai gagné mon marchand. J'ai plus de 50% du nœud. Pour être exact, ouais, et on est quand même très très chaud. D'ailleurs ça m'étonne que je l'ai... Alors que j'ai que 49%. Mais je vais peut-être le perdre. Bon. Alors, où est-ce que je vais utiliser ce marchand ? J'ai pas trop réfléchi, j'avoue, parce que j'étais pas... Je pensais pas que je l'aurais si tôt. 0,42, 0,42. Pour l'instant là, y'a pas grand-chose. Je tirerais bien ça de l'Ubec. J'ai combien de puissance à l'Ubec ? J'ai pas beaucoup de puissance, mais c'est quand même un nœud très riche. Ouais, c'est parti. Transfer. On verra peut-être à mettre des navires dessus. Ouais, je transfère 1,20 pour l'instant, mais ça pourrait être... C'est un chiffre qui, évidemment, pourrait s'améliorer. Alors par contre, il va pas me laisser ça pendant... Je sais pas combien de temps, quoi. Alors, je sais pas pourquoi j'ai eu un retour Windows. J'aime pas ça. Non, c'est bon. Je peux pas faire plus de navires que ça. Bon. J'en ai même déjà trop, j'avais pas remarqué. Bon. Alors, là j'embarque. On va aller vite fait conquérir le Vermantois. J'espère qu'ils ont pas d'alliés. Ah, ils ont Liège. Ouais, je pense que Liège, c'est faisable. On aura une paix séparée avec eux. Si je peux leur soutirer un peu d'argent, pourquoi pas. Là, je vais prendre ma science, finalement, puisque j'ai pas dépensé tant de points que ça en diplomatique. J'aurai mon petit bonus de 20% d'efficacité commerciale, ce qui est quand même assez énorme. Pendant 20 ans, en plus. Non, pendant 6 ans, j'ai eu peur. Pourquoi j'ai dit 20 ans ? J'en sais rien. Bon. Peu importe. Ok, ce qui fait que je suis à jour partout. Je vais pouvoir dépenser un peu de points de développement. Peut-être. Pourquoi je vais là ? Alors, je vais quand même développer ces provinces. Malgré tout, même si elles vont me coûter cher, de toute façon, il faut le faire. Elles sont tellement loin du chiffre que je dois atteindre, ça fait un peu peur, quand même. Ok. Voilà. Je crois que j'ai fait à peu près le tour des provinces pourries. Bon. 4 marchands. Sachant qu'il y en a un qui n'est pas à moi définitivement, il est là grâce au vote du Parlement. Ah, c'est sympa, ça. Un financier niveau 3 à moins 50%. Oh là là. Celui-là, je le veux. En plus, il m'offre un point de valeur fiscal à Londres, 3 d'inflation. Bon, ça, je n'en avais pas beaucoup, parce que j'ai déjà eu un moins 3 il n'y a pas si longtemps que ça. J'aime ce Thomas Gresham, que je ne connaissais pas, j'avoue. Mais je l'aime déjà. Alors du coup... Il est où ? Euh... Ah, il est là. Je ne le voyais pas. Il va me coûter 6,91 au lieu des 13,82. En fait, il est au prix d'un niveau 2, je crois. Grosso modo. Donc, évidemment, je le prends. Alors, ce que je vais faire... Non, je ne vais pas mettre ma maintenance à 0, puisque là, on est... Je vais déclarer la guerre dans très peu de temps. J'ai pas beaucoup d'expansion agressive en Europe, c'est pour ça que je peux me permettre de faire ça. Honnêtement, si je regarde mes voisins les plus proches, là, je dois être à 0. À peu près avec tout le monde. Ah, Gênes, euh... Ouais, là, je suis à 9. Enfin, vraiment, il y a... Il y a plein de nations avec lesquelles je suis vraiment très très bien. Klessem, Tunis. Ça, c'est une guerre classique. Alors, que fait ma flotte ? Bon, elle arrive. Alors, juste comme ça, ça finit quand, la trêve, là ? Dans un an. Non. Si, si, dans un an. Donc, en fait, il faut quand même que je me grouille. De toute façon, je suis déjà là, donc, euh... Bon, on aura sans doute pas de paix séparée. Je sais pas trop comment je peux faire, là. Bon, je vais pas appeler mes alliés non plus. Ouais, c'est parti. On va... Je vais essayer quand même d'obtenir une paix séparée, même si... Comme je suis un peu pressé, d'un autre côté... Je sais pas si j'aurai le temps de... De m'occuper de tout le monde à temps. Ok, ce que je pourrais faire, c'est vraiment laisser le minimum de troupes ici. On est déjà à 7%, ceci dit, c'est pas mal. Et partir avec les 23 000 sur Liège. Ah, je peux pas... J'ai pas le passage... Je pourrais le demander sur eux. Ils vont me le donner, à mon avis. On a des bonnes relations. Faut juste que j'oublie pas, après, de le... De le révoquer. Bon, on va voir ce qu'il y a sur place, mais honnêtement... S'il a 8, 9 000 hommes... Ah, merde ! Putain, il m'a bien eu, là. Il était dans le brouillard. Ah, j'ai pas de commandant. Ah, putain. Cette armée-là, elle va déguster. Bon, les trajets sont très courts, là, entre provinces, mais... Quand même. Je m'étonnerais que j'arrive à temps. Oui, plus d'armée. J'avoue que je ne m'attendais pas à ça. Je peux passer maintenant à travers la France ? Ah, c'est parce qu'ils ont dû demander l'accès à la France. Donc j'ai l'accès aussi, automatiquement. J'ai bien envie de me faire son armée, honnêtement. Ah, merde. Plutôt les droits de douane. La corruption annuelle, pendant combien de temps ? 10 ans. Ah, putain. Ça fait beaucoup, 10 ans de corruption annuelle à 0,10, quand même. Ceci dit, ça devrait gérer, ça devrait me mettre à... Ah, bordel. Bon, bah, 2 d'inflation. C'est con, parce que je viens de perdre 3. Quand même, dommage. Ouf, ils n'ont pas bougé. En fait, j'avais peur qu'ils aient bougé et qu'ils m'attaquent ici, mais ce n'est pas le cas. Je vais d'abord prendre cette province. Ça ne me permettra pas, à mon avis, d'avoir une paix séparée, mais... Ceci dit, ça vaut peut-être 10 points de victoire quand on n'a que 2 provinces. On va voir. On va voir combien ça vaut. Alors, j'ai aussi envisagé... Non, ça vaut pas assez. J'ai aussi envisagé de les vassaliser, mais le problème, c'est qu'ils sont dans l'Empire, donc c'est forcément source de problèmes, à mon avis. Ça ne peut... Ça ne peut que me donner des soucis de vassaliser un membre de l'Empire, parce qu'après, il faut que je l'intègre, sinon ça n'a pas de sens. Et du coup, on va se fâcher avec l'Autriche. Et j'ai quand même besoin d'eux, encore et toujours, contre la France. Ok, donc ça, c'est cool. Eux, ils vont pouvoir réembarquer tout de suite. Et je vais quand même attendre d'avoir une paix séparée. Alors, je ne sais pas où c'est. C'est Sergip, j'avoue. Ça, ça ne me sert pas trop. Bon, si, pourquoi pas. Après, ça va m'échapper, puisque ça va être géré par mon état colonial. C'est pour ça que c'est quand même moyennement intéressant. Ce n'était pas un événement absolument transcendant, je dois dire. J'ai toujours des revenus intéressants, malgré le fait que ma... Ah, ça, il n'y a pas photo. Entre un conquistador qui va me servir à rien et 5% de probabilité de colonisation, plus 25% de croissance. Je prends ça, il n'y a pas photo. Ça va booster mes colonies. Parfait. Donc, évidemment, ils vont me proposer un truc que je vais refuser. Par contre, on va... Déjà, est-ce qu'ils sont riches ? Bon, ils ne sont pas super riches, mais ça va. Ils sont alliés avec la France. Ah, ils ont une alliance, carrément, avec la France. Bon, on va leur faire laisser tomber ça. C'était quand même un petit allié pour une nation comme la France, je trouve. Annule tous ces traités. Il me donne 241. Ok, ça, c'est parfait. Ils ne négocient que pour eux-mêmes. Ouais, c'est bon. Parfait. Et deuxième dans la liste. Eux-là. Alors, je vais les vassaliser pour ne pas faire trop d'expansions agressives, toujours. Et puis, à la rigueur, les faire grossir sur le dos de la France, pourquoi pas, un peu plus tard. Mais ça, ça reste hypothétique, évidemment. Parce que si je les intègre comme ça, la différence en termes de... Ouais, c'est pas énorme, la différence en termes d'expansions agressives. Je pourrais, hein. Je vais plutôt faire ça et je vais essayer de me trouver deux autres alliés. Parce que si je n'ai pas de vassaux, au moins un autre allié. Ouais, on va essayer. Crach, hésite. Ils ont combien en base de... Ils ont 21. Ouais, je pense que je peux les intégrer. J'ai vraiment aucune expansion agressive, quasiment, avec mes voisins européens. Donc, euh... Par contre, expansion agressive entre 1 et 30 avec 98 pays. Aïe, ça me fait... Pourquoi il me dit 15 ? Non, faut pas que je déconne. Excusez-moi, mais j'ai trop tendance à me... À me lâcher. Je vais leur laisser leur argent. Ok, c'est parti. On va en faire des vassals. Je suis un gentil. Ok, et ça ne m'empêche pas, d'ailleurs, d'essayer de me trouver un allié en Europe qui pourra peut-être venir m'aider contre la France. Accessoirement. Ah, nouvelle colonie. Alors, on habite... Normalement, j'en ai 10, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Ah, j'en ai que 9. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Ah ouais, donc il m'en faut une autre. Et j'aurai bientôt mon marchand. Ok, donc là, j'embarque mes troupes. Je vais reformer des armées. On ne va plus du tout être en trêve contre la France dans... 1 mois, grosso modo. Donc, attention. Alors, ma prochaine guerre pourrait être contre le Congo. Non, je crois pas que le Congo m'intéresse, d'ailleurs, puisqu'ils appartiennent toujours à la Côte d'Ivoire en termes de... pour le commerce. Je suis à 49, là, et pourtant, j'ai quand même le commerçant. Le marchand. Donc, ça me... J'aimerais bien me renforcer, quand même. Je trouve que ça ne fait pas assez, 49. Je pourrais prendre Gabou, et puis peut-être des terres à l'intérieur, ou alors, bah, le Congo, comme je l'ai dit. Le Congo n'a pas d'allié. Ils ont combien de troupes? Ils ont 18 000 troupes, hein. C'est un peu plus, mais un petit débarquement, ça devrait le faire. Par contre, je ne peux pas revendiquer de territoire. Sauf à faire une colonie juste à côté, mais... Alors, je peux quand même leur faire une guerre, puisque j'ai pris la doctrine qui me permet de faire la guerre à peu près à tout le monde en dehors de l'Europe. Sans doute pas trop en Asie, d'ailleurs. Mais, appel à la croisade. Ah. Bon, pour l'instant, je vais renforcer mon armée. C'était plutôt... la mission du jour. Ça, je ne vais pas me mettre tout à fait à zéro. J'ai quand même 30, hein, mine de rien. Le fait est que l'armée, je n'ai même pas la moitié de mes effectifs, donc c'est quand même pas très très bon. Qu'est-ce qui me manquerait? Peut-être... Enfin, surtout de l'infanterie. Donc, je vais commencer par faire simple. Je vais faire 13 000 d'infanterie. On rééquilibrera après s'il faut. Et je n'ai pas d'effectifs. Ça, par contre, ça va être compliqué. Mais comme je l'ai dit, j'ai pris la réduction du coût des mercenaires pour ça, évidemment. Pour pouvoir... faire énormément de mercenaires le moment venu. Alors, j'ai un allié en paix. J'ai encore eux qui sont en guerre. Je n'aime pas trop ça. Ah! Il suffit de le dire pour que ça s'arrête. Ils sont en paix. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. On va pouvoir profiter de nos alliés en cas de guerre avec la France, j'espère. Alors, je vais désactiver mes forts. Je vais essayer de voir pour ce qui est des rivaux, mais j'ai peu d'espoir d'avoir une proposition intéressante. Ah si, j'ai les ottomans. Je suis partant. On va tout de suite faire... Ah, pour l'instant, je ne peux rien faire, en fait. Ok, je vais arrêter ça deux secondes. Juste le temps de faire mes... mon embargo. Bon, c'est bien. Ça va me maintenir au-dessus de... J'ai éclipsé le Danemark tellement de fois que là, j'ai fait des points, du coup. Parce qu'en fait, le Danemark, je n'ai rien fait du tout pour l'éclipser. C'est juste qu'il a perdu... En fait, il a perdu la Norvège et la Suède deux fois de suite, entre guillemets. Il a eu deux guerres d'indépendance. Bon, maintenant, c'est fini. Par contre, je n'aurai pas ça une troisième fois. Alors, je me demandais, avec la guerre qui a mené le Portugal, est-ce qu'ils viennent aider la Bretagne ? Ah ouais. Limite, hein. C'est bête que... Ah non, c'est pas bête que c'est pas continué, parce que je l'ai voulu en paix, parce qu'il faut qu'il soit dispo pour m'aider contre la France, donc... Mais la guerre aurait duré un an ou deux de plus. Je pouvais m'attaquer à la Bretagne. Alors, qui de la France ou peut-être de la Castille, qui est devenue l'Espagne, pardon, ou aussi peut-être de l'Autriche, parce que l'Autriche a des raisons de faire la guerre à la France. Il y a des territoires qui sont dans l'Empire, comme Barrois ou comme Cambrai. Donc, il y a quand même pas mal de nations qui ont des petites raisons comme ça de s'attaquer à la France. Donc, lequel... Il y a aussi la France qui a beaucoup de raisons d'attaquer un peu tout le monde, d'ailleurs. Qui aura... Qui tirera le premier ? Ce sera pas nous, parce que j'ai pas les moyens, là. En termes d'effectifs, clairement, ce sera pas nous. Déjà, si j'arrivais à remonter à mon maximum de troupes, je serais bien content. C'est pas gagné. J'en suis tellement loin. Ok, ça s'en fout un peu, j'avoue. Pourquoi j'ai laissé ça ? Ça ne m'intéresse que très moyennement. C'est un peu une erreur. Je peux me mettre sur l'Ubeck, maintenant. Étant donné que... J'essaye de récupérer un peu de puissance avec mon nouveau marchand. Bon, ça va pas changer grand-chose, mais... Est-ce que ça va pas augmenter ma puissance ? Je vais pouvoir les incorporer. Ah, il les a incorporées automatiquement. Même si elles sont pas légitimées, tiens. Alors ça, c'est étonnant, en fait. En fait, j'étais sûr que pour pouvoir rentrer, elles devaient être légitimées. Bon, bah c'est pas le cas. Pourquoi pas. Ah, merde, le Portugal a refait la guerre en Mali. J'aime pas ça. Il y a quand même une grosse... Un gros problème de séparatisme, là. Je sais pas comment je vais pouvoir faire. Je pourrais augmenter l'autonomie jusqu'à 100%, mais... C'est un peu chaud, quoi. Ça a quand même raison de mon problème. Tant pis, hein, pour la puissance commerciale. Je suis à 49. Alors, est-ce que le Portugal va mieux s'y prendre que la dernière fois ? Enfin, que les deux dernières fois, aussi. Peut-être que la dernière fois, c'était la Castille, plutôt que le Portugal, d'ailleurs. En tout cas, ça pourrait être l'occasion pour la France d'attaquer la Castille, par exemple. Ce qui m'arrangerait pas. Je suis déjà intervenu une fois pour les aider. J'espère que je vais pas avoir besoin d'intervenir une deuxième fois. Ça m'arrangerait pas du tout. Ok, donc là, les risques de révolte sont à zéro. Tout est à zéro, donc tout va redescendre. Bon. Je fais beaucoup d'argent. Avec 33, là, je fais beaucoup trop d'argent. Faut que... Il faut que je trouve un moyen de dépenser ça. Alors, ma science... Je veux pas pouvoir m'acheter ma doctrine, là. Il a quel âge, mon roi, là ? Il est pas mal, mon roi, hein, mais... C'est juste qu'il est excommunié. 31 ans. Ça va encore durer longtemps. J'irais bien faire la guerre au Congo. J'ai juste un peu peur de me faire attaquer par... Tiens, là, j'ai deux navires de commerce. Je vais protéger le commerce. Pourquoi je peux pas ? Ah, elle est désarmée. L'UPEC. Tiens, la France a bougé. Elle prépare peut-être une attaque. C'est quoi sa mission en ce moment ? Elle a pas de mission particulière. Ça m'étonne qu'elle soit plus à sa place, là. En général, c'est pas bon signe pour... Bah, pour quelqu'un. C'est étonnant. Alors, par contre, si moi, je décidais... De m'attaquer à la France, qu'est-ce que ça pourrait donner ? Alors, d'abord, est-ce que Palatina... s'allierait avec nous ? Pas du tout. J'ai déjà des alliés de poids. J'avais choisi le Palatina parce que c'était un petit pays. Mais a priori, il n'est pas encore assez petit. Alors, si je m'attaquais à la France... Juste avant d'arrêter la vidéo, je regarde ça. Ah bah ouais, tout le monde me suit, sauf l'Espagne. Ah, ils ont une autre guerre, ça nous pourrit un peu notre score. Mais là, il y aurait quelque chose à faire, quand même. Parce que les trois ensembles... 42, 25, 25, ça fait déjà 92. On est 140 000, grosso modo. Ils n'ont pas de vassaux, rien du tout. Par contre, ouais. Et en face, on n'a jamais que 34 000 hommes. Je pense qu'on va encore essayer de corriger la France. Ce que je peux faire, c'est essayer de faire une revendication en plus. Je pense qu'à nous 4, on peut une nouvelle fois faire reculer la France. C'est long, hein. A chaque fois, c'est 2, 3 provinces qui s'en vont. Mais elle a tellement grossi au début, quoi. Elle a gagné tout ça. Elle a gagné une partie de la Bourgogne, un peu de la Bretagne. Donc c'est un peu long maintenant de la faire reculer. Donc ça, c'est bon. Mais j'attends quand même que la France déclare la guerre à quelqu'un. Parce que là, je la sens... Je la sens chaude, là. On va voir. Pourquoi eux, ils ne démarrent pas ? Ah, parce que je les ai mis... Ils sont en train de se faire réparer. Ok, bon, je vais m'arrêter là, de toute façon. Je vous laisse. Et demain, on verra si la France... Elle décolle, là. Ou si elle attend toujours patiemment son heure. On verra ça. En tout cas, pour l'instant, à demain pour la suite de ce Let's Play.